Pourquoi ma fille ne peut pas épouser un homme pauvre, selon Elon Musk ? Alors dans cette vidéo, Elon Musk explique pourquoi sa fille ne peut pas épouser un pauvre. Il y a quelques années, lors d'une conférence aux Etats-Unis sur l'investissement et la finance, l'un des intervenants était bien sûr Elon Musk. Durant la session des questions-réponses, on lui a posé une question inattendue, une question qui a fait rire toute l'assistance. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Elon Musk, c'est l'un des hommes les plus riches au monde, patron de Tesla, SpaceX et bien d'autres encore. On lui a demandé si l'homme le plus riche du monde qu'il est pourrait accepter que sa fille épouse un pauvre. Sa réponse était sans appel. Voici ce qu'a répondu Elon Musk. Tout d'abord, dit-il, comprenez que la richesse ne signifie pas avoir un compte bancaire bien garni. La richesse est avant tout la capacité de créer de la richesse. Quelqu'un qui gagne à la loterie ou qui joue, même s'il gagne 100 millions, il n'est pas riche. C'est un homme pauvre avec beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle 90% des millionnaires de la loterie redeviennent pauvres après 5 ans. Il y a aussi des gens riches qui n'ont pas d'argent. Exemple, la plupart des entrepreneurs qui sont déjà sur la voie de la richesse, même s'ils n'ont pas d'argent car ils développent leur intelligence financière et cela, c'est de la richesse. En quoi les riches et les pauvres sont-ils différents, poursuit-il ? Pour le dire simplement, les riches peuvent mourir pour devenir riches, tandis que les pauvres peuvent tuer pour devenir riches. Si vous voyez un jeune qui décide de se former, d'apprendre de nouvelles choses, qui essaie de s'améliorer constamment, sachez qu'il est riche. Si vous voyez un jeune qui pense que le problème est l'état, et qui pense que les riches sont tous des voleurs et qui critiquent constamment, sachez qu'il est pauvre. Les riches sont convaincus qu'ils ont juste besoin d'informations et de formations pour décoller. Les pauvres, eux, pensent que d'autres doivent leur donner de l'argent pour décoller. En conclusion, quand je dis que ma fille ne se mariera pas à un homme pauvre, je ne parle pas d'argent, je parle de la capacité de créer de la richesse chez cet homme. Excusez-moi de dire cela, mais la plupart des criminels sont des gens pauvres. Quand ils sont en face de l'argent, ils perdent la tête. C'est pourquoi ils volent, ils volent et volent encore. Pour eux, c'est une grâce, car ils ne savent pas comment ils pourraient gagner de l'argent. Ils ne savent pas comment ils pourraient créer de l'argent par eux-mêmes. Un jour, le gardien d'une banque a trouvé un sac plein d'argent. Il a pris le sac et est allé le remettre au directeur de la banque. Les gens ont appelé cet homme un idiot. Mais en réalité, cet homme était simplement un homme riche qui n'avait pas d'argent. Un an plus tard, la banque lui a offert un poste de réceptionniste. Trois ans plus tard, il était responsable clientèle et dix ans plus tard, il gérait la direction régionale de cette banque. Il supervisait des centaines d'employés et son bonus annuel dépassait le montant qu'il aurait pu voler. La richesse est avant tout un état d'esprit. Alors, êtes-vous riche ou pauvre ? Selon cette approche de Elon Musk, être riche, ce n'est pas posséder de l'argent. Car il y a des pauvres qui ont beaucoup d'argent sur leur compte bancaire. Par contre, il y a des riches, parfois, qui n'ont pas le moindre radis dans la poche. Être riche, c'est l'ensemble des compétences qui font ta valeur sur le marché. Être riche, c'est la capacité à créer de la richesse. Ça ne se résume pas à une simple possession de l'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous, surtout à un ami qui possède de l'argent, mais qui, sur la question de l'intelligence financière, n'a complètement rien dans la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada